Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les deux opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Alors, aujourd'hui les amis, ravis de vous retrouver dans une deuxième partie avec le projet Shiba Token, d'où cette fois on va voir toutes les informations qu'il faut savoir à propos de leurs jetons Shiba et Leash en utilisant le site le plus connu CoinMarketCap qui va nous donner des informations intéressantes concernant ces jetons. Aussi bien comment les acheter via Iniswap, des informations à propos de leurs smart contrats via Etherscan, consulter l'achat graphique de Shiba et Leash sur Dextool, les nouvelles actualités des projets, etc. Donc, j'invite toute personne qui n'a pas encore consulté la première vidéo revue d'aller la consulter maintenant avant de continuer voir cette vidéo. Afin de savoir qu'est-ce que c'est que ce projet, son écosystème, la similarité de l'un de ses jetons avec le Dogecoin et les opportunités d'investissement qu'il offre. Alors, vous trouverez les liens vers la première vidéo revue du projet Shiba dans la section description de cette vidéo. Tout d'abord, commençons par le premier jeton du projet Shiba, nommé Shiba Inu ou bien Shib, que vous le voyez ici sur le site CoinMarketCap vous trouverez les liens vers leur site web, leur smart contrat qui est de type ER620 que vous pouvez la consulter via Etherscan. Ici, vous trouverez le smart contrat, le décimal que vous l'aurez besoin pour ajouter ce token à votre wallet, aussi bien toutes les transactions effectuées, total C++ qui est énorme par rapport au Leash Token qu'on va voir après dans cette vidéo. Demain, vous trouverez des liens vers leur communauté, à savoir leur page Medium, Twitter, Reddit et vers leur groupe Telegram et Discord. Aujourd'hui, la valeur du jeton SHIB est de 0.0000009 dollars avec un volume d'échange en 24 heures de 108 millions de dollars. Ici, vous trouverez l'achat graphique et que je vous recommande de la consulter via Dextool. Comme vous voyez, vous pouvez faire votre analyse puisque le site va vous offrir les différents indicateurs degrés, soit minutes, heures, jours et outils, etc. Vous trouverez ci-dessous les différentes transactions, soit d'acheter ou vendre et d'autres informations que je vous laisse le choix de les consulter si vous voulez. Et pour les personnes qui veulent acheter SHIB Token, que vous le voyez ici, il est disponible sur plusieurs plateformes d'échanges, à savoir Iniswap, Gate, OneInch, Outbit, BitForex, en équivalence USDT, Ethereum, etc. Donc, on va prendre Iniswap comme un exemple. Il vous suffit juste de vérifier le SmartContrat, connecter votre wallet, soit Metamask, WalletConnect, Coinbase Wallet, puis saisir le montant que vous voulez acheter et de valider votre transaction afin de terminer votre achat. Maintenant, on va voir un petit peu des informations concernant leur deuxième jeton, appelé Leash, qui était au départ destiné à être un jeton de rebassement indexé sur le prix de Dockcoin. Comme vous voyez sur le site QuaMarketCap, le nom de jeton est Dockkiller ou bien Leash. D'où sa valeur vaut ? 517$ avec un volume d'échange de 6 millions de dollars. Vous trouverez le même lien vers leur site officiel Shiba Token, communauté, aussi bien vers le SmartContrat de jetons Leash. Sur Etherscan, vous trouverez le SmartContrat ici et le decimal, le total supply de jetons Leash qui est relativement faible par rapport au SHIB token et toutes les transactions effectuées. Et si vous voulez investir ou bien acheter ce jeton, comme vous voyez ici d'après le site CoinMarketCap, le jeton Leash Leash est disponible sur plusieurs plateformes, notamment Iniswap et OneInch, en équivalence de Ethereum et SHIB token. De même, vous pouvez aller vers le site Dextool pour consulter l'achat graphique de jetons Leash. Et comme vous le voyez d'après l'achat graphique de Dextool, la valeur de jetons Leash dans la semaine dernière a été de 1200$ et je vois que dans ce bullrun va aller beaucoup plus, pourquoi pas jusqu'à 2000$ puisqu'il présente des grosses potentielles. Et de la même manière, vous pouvez faire votre analyse et vos propres recherches afin d'être convaincu. Sinon, dans cette série de vidéos, j'ai essayé de partager avec vous qu'est-ce que je pense et ça reste votre décision si vous voulez investir dans ce projet ou pas. Et si vous avez des questions à propos de ce projet, ou n'importe quel projet que j'ai analysé, veuillez me contacter via mon Telegram afin que je puisse vous aider. Donc, je vous recommande vivement de rejoindre leur page Twitter pour toute actualité, aussi bien de consulter leur page Medium pour toute information supplémentaire concernant Shiba Token. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501